Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur B-Basket. Aujourd'hui on va s'intéresser à la performance de Jacques Alingué vendredi dernier dans le derby bourguignon contre les Lanchalons. Jacques Alingué qui a terminé avec la meilleure évaluation de la rencontre 17 en seulement 21 minutes de temps de jeu. On le sait Jacques Alingué est l'un des tout meilleurs défenseurs des JP Elite mais sur ce match on va s'intéresser à sa production offensive qui a été vraiment intéressante avec notamment 5 passes décisives. Alors sur cette première passe décisive, elle est après un pick and roll avec Axel Julien. Ousmane Camara, le défenseur de Jacques Alingué, va venir stopper la balle, c'est-à-dire Axel Julien. Du coup, Jordan Crawford à l'opposé qui défend sur David Olston va venir aider. Axel Julien sert Jacques Alingué. Jordan Crawford est entré dans la raquette et il est loin David Olston tout seul derrière 3 points. Alingué tout de suite va ressortir sur lui et ça va donner un panier à 3 points pour l'ancien MVP de J.P.E. La deuxième séquence va illustrer le jeu sans ballon de Jacques Alingué. Jacques Alingué est ici situé à l'opposé du ballon. Ousmane Camara, son défenseur, a les yeux rivés sur le ballon. Il y a de l'espace dans le cœur de la raquette. Jacques Alingué va s'y présenter. Axel Julien va le servir. Le défenseur de l'Axel Julien, Gareth Sim, va le quitter du regard. Le temps pour Axel Julien de s'infiltrer, d'être servi par Jacques Alingué. Ce qui donne la deuxième passe décisive de l'intérieur dijonais. Sur la troisième séquence, on a un système qui est vraiment souvent joué par la GD à Dijon. Et qui l'était déjà lors du premier passage de Jacques Alingué au club. Donc ici on a un pick and roll dans l'axe entre Axel Julien le meneur et Jacques Alingué l'intérieur. Ousmane Camara vient arrêter le ballon. Du coup Jacques Alingué a la balle en tête de raquette. Il peut attaquer le cercle. Ainsi, Asen Endoy va venir l'arrêter. Et Charles Gayou se retrouve tout seul sous le cercle. Du coup, Gareth Sim rentre pour aider. C'est l'aide de l'aide. Et Chase Simon est tout seul dans le corner. Jacques Alingué lit bien la situation. S'arrête. Trouve l'arrière américain tout seul dans ce corner. L'ancien joueur de Bourque est trouvé. Il marque à 3 points. Sur la quatrième séquence, cette fois on va avoir un écran non porteur. Qui va permettre de libérer Axel Julien. Un écran non porteur qui est fait par Vanjouin. Mais aussi par Jacques Alingué. C'était une cascade d'écran. Du coup, Jordan Crawford est derrière Axel Julien. Ousmane Cabara est obligé de venir stopper le ballon. Axel Julien trouve Jacques Alingué sur une pocket pass. Jacques Alingué est lancé vers le cercle. Miles Sesson est obligé de venir en aide à son tour. Charles Galliou est lui dans le dos de la défense. Jacques Alingué fixe. Le cercle. Et l'ailier de Dijon qui marque 2 points tout seul sous le cercle. Enfin, sur la dernière séquence, c'est de nouveau Jacques Alingué qui va servir à Charles Galliou. Alors là, Jacques Alingué va faire un premier écran pour David Holston. Puis un second. Le meneur va sortir démarqué. On va se retrouver avec un pick and roll orienté vers le côté. Eric Buckner qui défend sur Jacques Alingué va venir stopper le ballon. Jacques Alingué roule vers le cercle. Il va être servi par David Holston sur une petite pocket pass. A l'opposé, on a Rafi Minko qui va rentrer. Ce qui libère complètement Charles Galliou. Jacques Alingué a même une deuxième option pour servir un autre extérieur. Mais il va servir l'ailier Nantais qui va marquer à 3 points et ainsi égaliser à 66 partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada